Yo l'ami, pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, moi c'est Nile. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Box, format présenté par Interlude et With a New. C'est la première fois dans l'histoire de notre émission que l'on reçoit un père et son fils. Ils partagent l'amour du rap, la passion des sneakers, et c'est ensemble qu'ils vont relever le défi de La Box. J'accueille tout de suite Seth Gecko et Stos. Messieurs, quel plaisir de vous recevoir dans La Box. Ça fait plaisir. Comment vous vous sentez par rapport à ce défi ? Bah moi je me sens nul là. J'aurais su, je serais venu avec, j'aurais dégainé une meilleure paire que la Club C. Parce que, tu vois, pour le prestige de l'émission, j'aurais bien aimé sortir une petite pépite du placard. Mais je suis dans le déménagement et j'ai été pris de court. C'est pas un manque de respect, elle passe la Club C quand même. Ah oui, bien sûr, évidemment. On passe partout, c'est vrai. Content d'être là. Fils. Moi aussi, moi je suis prêt. Prêt ? Prêt à relever le défi. Les règles du jeu sont simples. Notre invité doit deviner 5 paires sans les voir, seulement en les touchant dans la box. Chaque paire vaut 6 points. 1 point pour la marque, 2 points pour la silhouette et 3 points pour le modèle. Ce qui fait un total de 30 points possibles si notre invité réalise un sans faute. Messieurs, quand vous voulez, qui va y aller en premier ? Qui commence ? En même temps ? En même temps ? Ça te dit ? Vas-y. C'est parti. Ah le bâtard. C'est difficile quand t'as pas à aller. Ok, Jordan. Jordan. Ok, c'est une Jordan. C'est une Jordan 6. C'est une Jordan 6. Jordan 6. Oui, bah la langue elle, je suis bête. Bah oui, touche le derrière. C'est pour ça. Attends, attends, chut. Jordan 6, la Carmine. Jordan 6, ça fait 3 points. Il faut la... 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 Mais non. Ah, bien vu pour la Jordan 6. J'ai pas tilté. Mais c'est à ça que j'aurais ressenti la 6. Ah ouais. Là, en lui touchant le gland comme ça, j'aurais pas à deviner. Ah ça aussi, t'as deviné ? Non, même pas. Comment t'as trouvé 6 ? En fait, j'ai touché ça, moi. J'ai touché ça. Direct, j'ai... Ta petite poche. Elle tue, c'est hyper. Non, Jordan 6. Elle te plaît. Ah ouais, j'aime bien la Jordan 6. C'est la seule Jordan que moi j'ai aimé mettre. Là, je me détends un peu. Là, il y a des... La 4, la... Une collab of white sur la 4. Ouais, la 4 en white. J'aime bien. Et toi, Stos ? Moi aussi, j'aime bien. Bientôt, on va voir, hein. On va la porter, voir comment ça fait sur moi. Comme j'ai des longs Yeps à l'autre 6. Il faut l'essayer, hein. Pour voir. Ouais, ouais, elle est bien. C'est celle qui fait petits pieds, je trouve. Par contre, elle taille juste et elle fait mal aux Yeps. Faut prendre une demi-pointure au-dessus sur ce modèle-là. Très belle paire. Pour l'instant, c'est exactement comme ça qu'il faut que ça se passe. Le concept vous plaît ? Ouais, c'est super. On continue ? Deuxième paire, c'est parti. Avant de... Tu me laisses un peu tâter avant de... Ouais, 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 ouais. Tu vas me couper le cactus sous le pied. Commence et après je prends le relais. La marque. Tu seras devenu la marque. Il y a des lacets ou pas ? Ouais, non. Je crois qu'il est dans Fort Boyard. Attends. Ah là là, pourquoi il y a une grille comme ça dessus ? Avec de la matière, attends. Une languette. Des lacets. Tu vas te poser des questions ou pas ? Je sais pas si j'ai le droit de répondre, mais pose toutes les questions que tu veux. Y a pas une étiquette qui prend ? Si, derrière. Est-ce que c'est encore une Jordan ? Est-ce que tu me valides Jordan ? Moi je dirais c'est une Jordan, non ? C'est une Jordan. C'est une Jordan. Ça fait un point. Tu vas avancer. Un modèle de Jordan 4, non ? C'est une Jordan 4. C'est totalement ça. Quel Jordan 4 c'est ? La Spike Lee ? Non ? Tu peux prendre ton temps. C'est la petite grille qui me perturbe. Tu la sens où la grille ? Elle est récente ? Assez récente. C'est une collab ? C'est une collab. C'est la Off-White, non ? Non. Une petite étiquette elle me perturbe. Une marque avec une étiquette c'est quoi ? Qui pourrait avoir une marque ? Je vais te donner un autre indice pour essayer de t'aiguiller. Ouais. C'est pas une marque. La collaboration elle est pas avec une marque. Ça m'aide pas plus. Le but c'est quand même que vous me trouvez pas à me toucher. C'est avec un animal ? Pas avec mes indices. Retournez dans la box voyons. Je pense qu'on est dans Lotus. Et toi tu fais bien Thierry Bécaro. Ouais. Petit air de Thierry Bécaro. Est-ce que c'est un compliment ça ? Ouais il est cool Thierry Bécaro. Ok moi je prends le compliment alors. Je veux des indices. C'est le dernier indice. Et là vous êtes obligés de me donner une réponse. La collaboration c'est avec une équipe de foot. PSG. Ça ouais. La Jordan 4 PSG. Ouais je l'avais même pas vu. Jordan et PSG collaborent souvent ensemble. Ils ont fait pas mal de paires d'autres Jordan. Très 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 récemment il y a eu une Jordan 1. Et juste avant il y a eu celle-là. Et juste avant il y a eu celle-là. Sur la grille. Je t'ai bloqué. On peut avancer sur la... Sur la troisième paire. Troisième paire. C'est toujours un sans faute pour l'instant. Troisième paire on y va. Messieurs la paire est dans la box c'est quand vous voulez. Tu me dis quand je veux que je mette maman il va falloir que tu m'aides là. C'est une... C'est gros ça. Ah attends il y a des languettes au bout. Wow ça va être compliqué ça. Allons-y étape par étape. Est-ce que vous arrivez à déceler une marque ? Non ça je suis perdu sur la paire. Je crois il y a des trucs comme ça devant. Est-ce que c'est une Nike ? C'est une Nike. Une Dunk haute ou une Jordan 1 ? Je crois que Stoss a une idée. Non mais le truc là il y a un petit rond là. Sur le côté là je... Là, là, là. Ça et ça me dit un truc. Ça me dit un truc je sais pas. Attends il se scratch en plus. C'est un scratch. Non c'est une paire à scratch. Attends c'est... Est-ce que c'est une... C'est pas une Jordan 1 ça. Est-ce que c'est une Dunk ou une 1 ? Il faut que tu me dis l'enlève. C'est une Jordan 1. C'est une Jordan 1. Je l'ai dit en plus tout à l'heure. Ouais. Oh... Non ! Il commence pas carré. C'est une Jordan 1, c'est super. Quel Jordan 1 c'est ? C'est un modèle de fou ça. C'est une collab forcément. C'est une collab. Je vais vous laisser réfléchir un peu avant de vous donner d'autres indices. Ouais il y a un scratch. Moi je sais pas c'est un pire scratch. Je sais pas. Je sais pas. Il est de côté. Tu vois quelque chose dans ta tête ? Je suis en train de réfléchir là. Quelque chose qui... La seule paire que je connais avec les petits trucs qui... Tu sais les petits trucs qui ressort là. Avec plein de couleurs violettes là. Bizarre. Avec plein de couleurs. Avec plein de couleurs ou violettes ? Il y a plein de couleurs mais il y a beaucoup de violets dessus. Même il y a des petits trucs qui ressort en relief comme ça. Et tu te rappelles pas de c'est laquelle ? Non impossible de trouver le nom. Ok. Il connaît bien les baskets. Mais je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu avec les trucs qui ressort là. Je suis des proches. C'est une paire de One. Ouais. Avec des trucs qui ressort partout. Et du relief partout sur la paire. Je vais t'aider un petit peu. C'est une collaboration comme on s'est dit. Avec un artiste. Si tu me donnes le nom de l'artiste c'est bon. Ah je sais pas. Non moi j'ai pas trouvé. Le blanc j'ai pas trouvé. Non je l'aurais pas non plus. Alors c'est pas grave. Sortez la paire. On va voir si elle te dit quelque chose pendant que tu la vois. Non la vie de ma mère. Mais je sais pas c'est qui. Mais je sais pas c'est qui. Le seul qui est farfelu en couleur comme ça c'est Six Nails. Non. Ça aurait pu. Bah oui. C'est très pertinent. Mais c'est la Jordan 1 J Balvin. C'est en février 2020 lors de la soirée du Super Bowl. Que la star colombienne du reggaeton J Balvin dévoile sa collaboration avec Nike. Une Air Jordan 1 ultra colorée. Qui ne laisse personne indifférent. Des Air Jordan 1 il y en a beaucoup. Dans le clip. Dans le dernier clip que vous avez sorti. Comment vous avez imaginé ce clip. Et surtout cette scène avec toutes les sneakers comme ça. Qui je pense nous intéresse encore plus. En fait il m'a fait la surprise sur le tournage. Je m'a dit t'inquiète t'auras un plan. On va te ramener plein de baskets. Mais je dis ouais ok. Il m'a ramené plein de baskets. Ils m'ont vraiment fait un plan. Et voilà les paires. Pour de vrai. Est-ce que c'est notamment ton père qui t'a inculqué cette passion des sneakers ou. C'est plus moi en fait en le voyant que. Tu vois je me dis ouais mais les paires j'aime bien et tout. De toute façon même la dégaine de comment il s'habille. Tu sais ça. Ça m'inspire un peu. Et surtout pour les paires. Tu vois les trucs de Jordan et tout. Si je l'aurais jamais vu emporter. Jamais de la vie j'aurais trouvé la paire. Est-ce que tu t'es acheté ta propre entre guillemets première belle paire. Ou est-ce que c'est lui qui te l'a offert. Non la. Tu sais pas qui devrait poser la question. Non il m'a offert quoi. Il s'est pas encore dans sa vie acheté sa première paire de baskets. Faut le savoir. Ok d'accord très clair. Si lui il m'a apporté Air Force blanche. Je me la suis acheté tout seul. Normal. Au calme. C'est hyper peinat. Et toi c'est. Moi j'aime bien c'est les AG1 moi. Ok ouais fort. Non la Air Max1 pardon je suis en ouf. Tu m'as perturbé là. La AG1 et l'R Max1 ouais ouais. On reconnait le OG à la G1. Je smash sur leur tête comme Hakim et la G1. C'est du freestyle ou c'est un texte à toi ça ? Non ça c'est là. La G1 c'est ce que ça m'inspire. Je vais la replacer comme elle est belle comme ça. C'est quoi toi ton premier souvenir sneaker, ta première belle paire ? C'est les requins qui sentent la piste de chat là. La litière pour chat. Et maintenant c'est sur lui que je le sens. Putain ça c'est quand tu changeais pas de chaussette en fait. Mais on dit Nike elle pue les baskets Nike. La semelle des Nike je sais pas. Mais en fait c'est les baskets en tissu qui gardent une odeur chez Nike qui est vachement violente. Je me rappelle je devais puer des yeppes quand j'étais petit. C'est vrai. C'est surtout la requin qui chlingue. C'est vraiment la basket du banlieusard qui pue les yeppes fort tu vois. Est-ce que sans transition on passe à la prochaine paire ? Vas-y. C'est parti. C'est parti les gars c'est quand vous voulez. Je sais pas mais moi j'ai des bouquemps où je reconnais le ballon. Sur la languette des trucs un peu plus faciles. C'est toi. Attends. Attends. On a des requins. C'est des Nike. C'est des requins. C'est des requins. C'est des requins. On va essayer... Déjà juste le devant. On va essayer d'être précis. On va essayer d'être précis. Juste devant tu sais que c'est... C'est une TN ouais. C'est une TN. Combien ça peut être la 3 ? Non c'est la TN 1 celle là. Ah ouais ? Sur un 100%. TN c'est la silhouette en vrai. Avant ça il y a un modèle. Est-ce que vous savez quel modèle de Nike c'est la TN ? Air Max Plus. Exactement. Vous avez les points de la marque et de la silhouette ça fait 3 points. Les 3 derniers points vous pouvez aller les chercher pour la collab exact. Il faut aller les chercher dans la box. Il faut aller les chercher dans la box. Donc c'est une Air Max Plus collab. Ouais. Une collab euh... Ils ont fait quel collab euh... Alors je vais te dire les... Les collab je sais pas si c'est avec un artiste mais les seuls... Le requin que j'ai vu différentes de celles qui sont normales c'est celle coupée en deux avec les deux couleurs là. Soit orange et verte ou soit la bleue et la... Ils ont fait la déstructurée aussi mais c'est pas celle-là. Non c'est pas celle-là. Mais qui a fait cette collab ? La bicolore là ? Il y a plusieurs... Il y a plusieurs couleurs dessus effectivement. C'est pas dans un nom de couleurs ou quelque chose comme ça que vous allez trouver. C'est vraiment en trouvant avec qui Nike a collaboré sur... Cette paire précisément qui est dans la box. Moi je l'ai pas moi. Allez les chercher. Sur la languette tu peux aller chercher des indices clairement. Eh c'est long on dirait un petit tube bizarre en plastique. Eh la languette mais... On est perdus là on l'a pas. On l'a pas Barlow. C'est pas grave. Sortez la paire. C'est la collab avec Suprême. Ah oui. La vie de ma mère que en plus je l'ai vu là il y a pas longtemps. Ouais non je l'avais pas. Mais je l'avais pas. Deux particularités. Une que tu avais trouvée donc en vrai sur la languette il y a le logo Suprême. Et quand tu la regardes il y a écrit Suprême. C'est très... Ah ouais. Ah ouais. C'est déjà la dernière paire qui va arriver. Est-ce que vous êtes prêts ? On la lance ? Chaud. C'est parti dernière paire. Petit rappel des points avant la dernière paire. Vous avez 18 points avec les 6 prochains que je vous souhaite. Ça ferait 24 sur 30. Ouais ce serait pas mal. Ça serait vraiment bon. Ouais. Il faut se concentrer. Allez on y va. C'est parti. C'est perturbant. On t'enlève le sens des yeux là. C'est... La vue c'est... C'est ouf. Il y a des petits éléments. Tu penses que c'est une peur de Nike ? Je dirais une... C'est gros comme une Air Force. Voilà. Ça. Même pas. Attends. Y'a une fermeture éclair. Attends. C'est pas une Air Force. Est-ce qu'on est sur une Air Force ou pas ? Laisse-moi toucher. Je crois que Stos a une idée. Attends. Laisse-moi toucher. Toi tu t'es mis à l'Air Force basse là. Ouais. Ça c'est une Air Force. Faut que tu me réponds. Non c'est si bien mais fallait que je touche bien. Ouais. C'est un Air Force One. C'est un Air Force One collab. Truc de fermeture je sais pas c'est qui. Mais attends. Ouais il y a un truc là. Ouais ouais. Même là il y a un petit bouton. Un bitonio. Ouais un bitonio là. En plus la matière elle est bizarre on dirait. C'est pas... Elle est en jean. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est la Trébiscotte. C'est la Trébiscotte. Ouais on faisait un coup. Ah oui c'est une dingue. Il y avait encore du papier cul dans le... Quand elle a refermé sa braguette Trébiscotte et ben... Avant même sa sortie, la Air Force One low fossil Travis Scott avait fait beaucoup parler d'elle lors du festival made in America à Philadelphie lorsque l'artiste s'arrêta de chanter en milieu de concert pour en offrir une paire à l'un de ses fans. L'heureux propriétaire de la paire l'a fièrement affiché sur les réseaux sociaux dès la fente du concert et la légende raconte qu'il aurait refusé des offres d'achat de plus de 100 000 dollars. Sedgay Costos, merci infiniment d'avoir relevé ce défi. 24 sur 30 c'est très honorable. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais qu'il y a un projet en commun qui arrive. Parlons un peu de ça. On a fait un projet de 7 morceaux. On a mis tel père tel fils qui était déjà sorti et qui était déjà sur le projet Destroy. Et là on a fait donc 6 morceaux inédits et tout. Trop parler peux tuer il est déjà sorti. Mais il y a 3 morceaux qu'on a fait qui de base en gros c'était moi. J'ai apporté ma vibe et après le daron il allait et il posait son couplet à lui. Des trucs un bon déa dessus. Moi j'avais fait comme un vieux Rakim tu vois qui vient poser un couplet de 12 mesures. Dans ce EP il y a vraiment une binomie qui est forte. C'est le côté un peu old school que je peux avoir aujourd'hui et new school tu vois. C'est plus old timer et lui c'est plus young trapper tu vois. Sur les premiers morceaux qu'on a fait connaître de nous deux. Iki qui rappe et tout parce que c'est ce que j'ai demandé. Je fais du rap de base donc les chiens ne font pas des choses. C'est important qu'ils montrent qu'ils sachent rapper. Sa petite carte à jouer qu'il a en plus et que moi je n'avais pas. C'est de rendre des titres mainstream tu sais. Avec justement l'ouverture par la mélodie dans les refrains et tout. Donc voilà ça fait une belle alchimie, un bel équilibre. De deux générations en fait ça se complète. C'est complémentaire. On peut inviter les gens d'ores et déjà à streamer le projet dès maintenant. Streamez fort ! Il ne me reste plus moi qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à prendre ce petit temps où je vous parle pour la liker, la commenter. Ça nous aide beaucoup. Ça fait augmenter nos ratios d'engagement. Si les paires que vous avez vu pendant cet épisode vous plaisent, vous pouvez aller les checker sur WeTheNew. Tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Gros bisous ! Moi je veux la Jordan 6 cactus. On va aller la chercher dans le stock tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !